Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le A-Sing QX90, un drone différent des autres drones que je vous ai déjà présenté. Pour le unboxing, le drone est livré dans une simple boîte en plastique qui vous servira certainement pour le transport et le rangement. Il n'y a pas de notice, il y a simplement ici une note pour le binding. Attention à ne pas casser la caméra en sortant le drone car elle n'est pas fixée. Il existe deux versions, ARF qui signifie Almost Ready to Fly, livré sans récepteur, et BNF qui signifie Bin to Fly, livré avec un récepteur. Le modèle du récepteur est à choisir en fonction de la radiocommande que vous avez ou que vous allez choisir. Voici donc le QX90. Ici vous avez deux batteries, un S de 600 mAh en 3V7 avec connecteur micro LOSI. On retrouve aussi deux moteurs 85-20 supplémentaires, un horaire et un anti-horaire, utile en cas de casse. Comme les moteurs n'ont pas de pas de vis, vous pourrez remplacer un horaire par un anti-horaire en inversant les fils. Du scratch autocollant pour fixer la batterie au châssis et un élastique pour la caméra. Un câble de rechargement parallèle. Un outil d'extraction des hélices et 4 hélices supplémentaires de 55 mm. Le QX90 est un nano-drone FPV avec châssis carbone en X. Comme son nom l'indique, il a une diagonale de 90 mm. Il mesure 118 par 118 par 70 mm, 118 mm avec les hélices et 70 mm de hauteur avec la caméra et l'antenne. Il pèse 37,3 grammes sans la batterie et 52,2 grammes avec la batterie. La batterie de 3,7 volts 600 mAh LiPo permet une autonomie de 5 à 6 minutes environ. Elle pèse 15 grammes. Les moteurs sont des 85-20. Il mesure 20 mm sans l'axe, 27 mm avec l'axe pour un diamètre de 8,4 mm. Et il pèse 5,3 grammes. Il possède une caméra de 520 lignes avec émetteur intégré en 5,8 de 25 mW de 32 canaux. Vous pourrez sélectionner la fréquence de votre choix en manipulant les dips des petits interrupteurs situés à l'arrière. Il dispose d'un contrôleur de vol basé sur une SP Racing F3 EVO qui est dotée d'une prise mini USB. Le paramétrage se fait sur Clean Flight. Concernant le récepteur, il y a trois variantes. FR Sky, Fly Sky et DSM2. J'ai choisi le récepteur Fly Sky pour la compatibilité avec la FS-I6. Pour le rechargement, vous pouvez utiliser un B3 AC ou autre chargeur balance. Utilisez la prise de recharge parallèle fournie. Pour la mise en service, la première chose à faire est de détacher la deuxième batterie qui se trouve sous le drone. Pour n'en laisser qu'une seule. Et de fixer la caméra avec l'élastique fourni. On va donc utiliser l'élastique que vous trouvez sur les scratch. Je vous conseille d'utiliser le support de caméra et la protection vendue en accessoires. Je mettrai les liens dans la description. Ensuite, il va falloir faire un bind avec la radiocommande. Si vous voulez savoir ce qu'est un bind, vous pouvez regarder ma vidéo sur le bind. Si vous avez plusieurs drones ou vous souhaitez avoir plusieurs configurations, créez un nouveau modèle. Pour la radiocommande FlySky FS-I6 et la A-Shin-I6, on va faire une longue pression sur OK, puis une nouvelle fois OK pour rentrer dans le menu système, puis aller à RX, Setup avec le bouton Down en cliquant sur OK AF-HDS, OK, Down pour le désactiver. On fait une longue pression sur Cancel. La télécommande est prête à être bindée. Quand vous branchez la batterie du drone pour la première fois, la lettre lignote de cette façon. Cela indique que le récepteur n'est pas bindé. On va débrancher la batterie. Cette procédure n'est pas simple à faire seule. Je vous conseille de pré-en ficher la connexion de la batterie au drone sans que le courant ne passe. Pour le bind, le plus simple est d'utiliser une petite pince comme celle-ci ou un trombone par exemple. On connecte le GND- et le connecteur bind qui se trouve ici, le petit carré sans soudure. Puis on connecte la batterie. La lettre clignote rapidement, elle est en attente de binding, ne pas bouger la pince ou le trombone. On va ensuite allumer la radiocommande en appuyant en même temps sur le bouton bind. La lettre du récepteur devient fixe. La procédure de bind est réussie. On va débrancher la batterie. Pour info, la radiocommande ne l'indique pas. Éteindre la radiocommande, puis la rallumer. Rebrancher la batterie. La lettre du drone clignote, le drone est bien bindé. Dernière configuration à vérifier ou à faire sur la radiocommande. On va faire une longue pression sur OK, puis sur Down pour accéder au menu Setup. On clique sur OK pour entrer dans le menu System, puis de nouveau sur Down pour accéder à Ox Channel. On va donc appuyer sur Up ou Down pour que le Channel 5 soit affecté à la source SWC. On va faire une longue pression sur Cancel. Et voilà, la configuration matérielle est finie. Et pour vérifier la configuration logicielle, sur votre PC, ouvrez le navigateur Google Chrome. Allez dans Application en haut à gauche, puis Web Store. Généralement, la première icône. Dans la fenêtre de saisie, on tape Clean Flight. On clique en haut à droite sur Ajouter à Chrome. Il est indiqué Vérification en cours. L'application est installée. On clique sur l'icône Clean Flight. Vous allez peut-être devoir télécharger les pilotes. Les liens sont sur votre écran. Toujours retirer les hélices avant une connexion. On connecte le drone en USB. En haut à droite, il est indiqué le port de connexion. On clique sur Connect. Le drone est bien connecté. Si vous le bougez, votre drone virtuel va réagir. Clean Flight va vous permettre de changer toute la configuration et réglage de votre drone. Mais je ne vais pas vous expliquer Clean Flight dans cette vidéo. On va juste vérifier le bouton d'armement. On va donc cliquer à gauche sur Mode. Vérifier que pour ARM, la valeur mini soit de 1450 et la valeur max de 2100. Ajuster au besoin avec les curseurs. Et pour le mode Angle, la valeur mini est de 1175 et la valeur max de 2100. Ajuster au besoin avec les curseurs. On va cliquer en bas à gauche sur Save. Pour contrôler que cela fonctionne, on va allumer la radiocommande. Puis bouger le bouton 3 positions que l'on vient de configurer. On remarque sur la carte qu'une LED nous indique si le drone est armé ou non. C'est vraiment un très bon produit pour les courses FPV en intérieur et même en extérieur. Mais il vous faudra ajouter une radiocommande et un écran ou des lunettes FPV. On va passer au test. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît laissez-moi un pouce et un commentaire pour m'aider à vous présenter de nouveaux produits. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez consulter ma chaîne YouTube ou cliquer sur les liens à l'écran. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, à plus !